T'as triché, ton but n'était pas valable. Ah ouais, pourquoi donc ? Y'avait main, tu le savais très bien. N'importe quoi ! C'est toi qui dis n'importe quoi. Bavardage pendant les exercices de conjugaison. Mais monsieur ! Silence, reprenez votre travail. C'est un con de toi qu'on a essayé de faire conjonner. Ben voyons, c'est toi qui a commencé à parler. Non mais c'est toi qui a triché au foot. Tu veux arrêter de parler ça, oui ? J'ai pas triché, mon but était parfaitement valable. Non. Si ! Non. Si ! Oh non, monsieur ! Y'a-t-il un verbe que vous avez du mal à conjuguer ? Oui, Camélia ? Le verbe aimer. Aimer ? Le verbe aimer, pourquoi ? Ben oui, son présent n'est qu'indicatif, son passé n'est jamais simple et son futur est toujours conditionnel. Laisse-la ! Laisse-la, laisse-la, laisse-la tranquille ! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Arrêtez de faire les clowns ! Monsieur, faites attention aux mots que vous employez ! Oui ! Quel mot ? Le mot cirque est clown, feriez-vous de la discrimination ? Le mot cirque est clown, feriez-vous de la discrimination ? Ben oui ! Ben oui, oui, oui ! Vous savez, dans un cirque, il y a des personnes honnêtes et très respectables. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, clown, c'est un métier comme un autre. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je peux dire alors ? Ben, désordre, oui, désordre, c'est bien. Oui, désordre, c'est bien. Oh ! Oh ! C'est l'éclat ! C'est pas fait ! Arrête ! Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre ? Ah ! Ben là, c'est l'éclat ! C'est l'éclat ! Oui, là, c'est l'éclat ! Alors, les enfants, vous réviserez toutes les leçons d'histoire, depuis la Renaissance jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour lundi prochain. Oh non, monsieur ! Mais pas monsieur ! Tu sais, j'aurais bien voulu vivre mon guettage. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'aurais moins d'histoires à apprendre. Hum, pas faux. Alors, aujourd'hui, nous allons réviser le passé simple. Oh, mais monsieur, c'est compliqué. Mais non, vous allez voir. Commençons. Alors, verbe guetter au passé simple, sujet David. Ah, Mélissane ? Euh, David Guetta ? Ben, tu vois. Maintenant, le verbe s'égarer, sujet Hélène. Hugo ? Hélène Ségara. Très bien. Maintenant, le verbe périr, au passé simple, sujet Cathy. Jessie ? Cathy Péry. Et le verbe brunir, sujet Carla. Bilel ? Carla brunit. Parfait. Monsieur, moi j'en ai un, verbe coller, sujet le coca. Très bien, Samy. Quelqu'un a la réponse ? Oui, Ryan ? Une coca cola. Bien, vous en avez d'autres comme ça ? Oui, moi. Oui, Lina ? Le stucru. Très bien, c'est le verbe au croire. Quelqu'un d'autre ? Oui, moi. Samy ? Le gorgonzola. Ah non, ça, ça ne marche pas. Zoler, c'est pas un verbe ? Eh bien, non. Alors, Emy Zola, ça ne veut donc pas dire que Emy est en train d'ésoler ? Bah non, Samy. Dommage, pour une fois que j'avais compris quelque chose en conjugaison. Monsieur, pourquoi les paysans les appelaient vilains au Moyen-Âge ? Ils étaient laids ? Mais non. Ils n'étaient pas sages alors ? Ils faisaient des bêtises ? Pas du tout. Le mot vilain vient du latin villa, qui veut dire ferme. Donc vilain, c'est celui qui travaille à la ferme. Autrement dit, un paysan. Et puis, petit à petit, le mot est devenu péjoratif, parce qu'il s'agissait de personnes peu cultivées et de conditions sociales peu élevées. Il désigne aujourd'hui quelqu'un de lait, ou de passage, effectivement. Ah, alors ça voudrait dire que dans quelques siècles, ouvriers ou paysans seront peut-être des insultes ? C'est pas cool, ça. Quelle honte. On ne peut pas laisser faire ça. Moi, mon grand-père, il est paysan et il n'a jamais rien fait de mal. Mais bien c'est pareil. Moi, mon père, il est ouvrier. Il travaille à l'usine et il est très beau. On se calme, on se calme, on n'en est pas encore là. Et ça n'arrivera peut-être jamais. Oui, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Vous nous dites toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est vrai, mais... Faisons une pétition. Ouais, on m'enverra au président de la République. Ouais, on ne se laissera pas faire. Vive les ouvriers ! Vive les paysans ! Vive la Révolution ! Ouais ! C'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501